Il est 17h30, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC sur les arbres. Alors cet événement, vous le savez, fait partie d'une programmation qui a commencé il y a fort longtemps, maintenant en janvier 2023, et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Vous pouvez retrouver tous les replays, donc tous les enregistrements des précédents directs sur notre chaîne YouTube UVED. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Catherine Laine pour un direct qui est un petit peu particulier, puisqu'il va surtout concerner les personnes qui forment et les personnes qui enseignent. En d'autres termes, il s'agit d'un direct qui vise à former les formateurs, à former les enseignants, sur un thème, celui des arbres, qui n'est pas toujours très bien connu et qui permet pourtant de travailler un grand nombre de notions, mais aussi de compétences. Alors certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiarisés avec le fonctionnement de ces directs, et je vais donc rapidement le rappeler. Nous allons commencer par une présentation, c'est environ une trentaine de minutes, puis il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez poser à notre intervenante, alors pas directement, mais en utilisant le fil de discussion de ce direct. Ma collègue Delphine, que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer à notre intervenante ces différentes questions. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Catherine Laine, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Alors vous êtes docteur en physiologie végétale et agrégé de sciences de la vie et de la terre, et vous êtes aujourd'hui enseignante chercheuse à l'Université Clermont-Auvergne. Alors sur le plan de la recherche, l'une des questions centrales sur lesquelles vous travaillez est de savoir comment les arbres tiennent-ils debout longtemps dans un environnement fluctuant. Et sur le plan de l'enseignement, vous enseignez la botanique aux étudiants de licence, mais aussi aux professeurs des écoles et de collèges qui sont en formation continue au sein de la Maison pour la science en Auvergne. J'ajoute à cela que vous êtes très investi dans la diffusion de la culture scientifique auprès donc d'un large public, à travers des articles, des livres de vulgarisation, des conférences, des expositions photographiques ou encore des émissions radio. Alors j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro. Catherine, je vous souhaite une bonne présentation et à tout à l'heure. Merci Vincent, merci et bonjour à tous. Donc j'ai la parole pendant une demi-heure. Donc je vous propose ce direct sur la formation des enseignants dans le domaine des arbres et des forêts. Et pour commencer cela, d'abord je rappelle aussi une chose qu'on n'a pas dit Vincent, c'est que j'appartiens à un laboratoire qui travaille sur l'arbre, un laboratoire de recherche qui s'appelle le PIAF. Et c'est par cette appartenance que j'acquière la légitimité de parler des arbres dans les formations. Alors d'abord, pourquoi former les enseignants dans ce domaine de l'arbre des forêts ? Eh bien, je voulais rappeler un concept peut-être que vous ne connaissez pas qu'on appelle la cécité botanique. La cécité botanique, c'est un principe qui a été découvert, énoncé à la fin du XXe siècle et qui en fait peut s'illustrer avec ces deux images. Vous avez à gauche le tableau de la pie de Claude Monet et vous avez à droite une photo. Si je vous demandais à vous, participant, de décrire ces deux images, eh bien vous me diriez sûrement que la pie, c'est une pie qui est sur une barrière dans un paysage enneigé et à droite je vois un lapin dans une prairie. Et très peu d'entre vous citerait les arbres enneigés sur le tableau de Claude Monet ou les pâquerettes et les pâturins qui poussent au pied du lapin. Donc en fait, tout le monde, le grand public en particulier, les lèvres en particulier, ne voient d'abord que l'animal dans un paysage. Cette cécité botanique, elle a été ici dessinée, donc c'est un petit clin d'œil à Francis Allais qui dessine dans « L'éloge de la plante » en 1999, la cécité botanique. Alors vous voyez, il y a deux personnages en bas à gauche de l'image qui sont dans cette forêt tropicale, qui entendent les cris-cris-cris des animaux et qui disent « c'est fabuleux toute cette faune » en oubliant le merveilleux de la flore qui les entoure. La cécité botanique, elle est définie comme étant finalement une sorte d'indifférence aux plantes. C'est un biais cognitif de notre cerveau humain, une tendance humaine et principalement dans nos sociétés occidentales actuelles, à ignorer les espèces végétales. Alors, est-ce que c'est une maladie et est-ce que ça se soigne ? Donc, c'est un corollaire en fait d'un syndrome qui a été décrit dans les années 2000, un syndrome qu'on a nommé le syndrome de déficit de nature. Ce syndrome, il est largement étudié par mes collègues chercheurs en psychologie et sciences cognitives et il est en lien avec le déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Mais surtout, on s'aperçoit que ce syndrome impacte la santé physique et émotionnelle de l'enfant, son développement cognitif et sa créativité. C'est donc finalement cette cécité botanique un enjeu de santé publique. Donc, si on ne combat pas cette maladie, eh bien, on va contre le bon développement de nos élèves. Ajoutez évidemment l'enjeu de l'arbre dans la lutte contre le changement climatique et vous saurez pourquoi vous devez travailler et faire travailler vos élèves sur l'arbre. Alors, les causes de cette maladie, c'est quoi ? Je me suis posé la question pour me dire qu'il faut identifier des remèdes. Alors, les causes, elles sont d'abord liées aux propriétés même du monde végétal, les arbres comme les plantes. Ce sont des êtres qui ont une vie fixée et donc pas de mouvements réels apparents ou du moins des mouvements, mais qui ne sont pas intelligibles à notre échelle de temps, donc ils paraissent immobiles. Ce sont des êtres, parce qu'ils paraissent immobiles, qui semblent ne pas avoir de sensibilité et donc même vraiment à l'extrémité, pas de vie apparente. Et également, tout est vert dans le monde végétal et il y a donc un manque de contraste dans les couleurs, vert et le marron des troncs. Donc finalement, ces plantes sont des éléments de notre décor et notre œil ne les voit plus. Et en plus, cet élément de décor qui se fond dans notre vision est lié à notre propre fonctionnement, parce que finalement, au cours de l'évolution de l'être humain, le cerveau a construit des filtres pour focaliser son attention sur ce qui est vital ou au contraire létal pour le corps et le végétal n'en fait pas partie. Nous regardons le monde végétal finalement sans le voir. Et puis, troisième point, la dernière cause, la plus grave si j'ose dire, c'est que nos sociétés modernes sont pour la plupart organisées en ville. Plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Et chez nous, en France, c'est plus de 80% d'entre nous qui vit dans un environnement urbain. Donc, on s'est éloigné de cette nature, on s'est coupé de cette nature, ce qui fait qu'on ne la connaît plus. Et d'autre part, elle fait peur. Interroger un enfant sur les animaux qui peuvent peupler une prairie ou le fait d'aller marcher pieds nus sur de la mousse, en général, il aura peur. Alors, un des leviers, c'est peut-être l'éducation justement. La première éducation, c'est celle des parents, celle des familles. Et là aussi, on n'est pas bien parti parce qu'on a montré que les connaissances botaniques des enfants sont positivement corrélées à celles des parents. Ce n'est pas très étonnant. Finalement, si les parents ne savent pas identifier un arbre, les enfants ne le sauront pas non plus. Alors, le rôle de l'école justement là-dedans, il devient essentiel. Mais quelle est la place de l'arbre, du végétal en général, dans les programmes scolaires ? Elle n'est pas très grande. Il est insuffisamment présent. Les sciences même à l'école primaire sont peut-être un peu, comment dire, un parent pauvre. Alors, bien qu'on ait tenté de monter des plans sciences à l'image des plans maths et des plans français. D'autre part, la botanique, c'est-à-dire les sciences du végétal, la botanique au sens large, elle est quand même vue comme étant une science désuète. Finalement, ce sont les leçons de choses du passé. Et pour beaucoup d'entre nous, et peut-être les jeunes enseignants en particulier, ce n'est pas très moderne d'aller faire de la botanique. Et ensuite, pour l'école, les professeurs des écoles, de par leur formation, sont très souvent des personnes qui ne sont pas passées par des cursus scientifiques en post-bac. Et donc, il manque peut-être cet outil science qui peut faire peur. Alors, quels sont les outils quand même à l'école dont on peut disposer ? D'abord, heureusement, la thématique de la nature et du vivant, de l'arbre, du végétal, en général, c'est une entrée qui est facile à l'école. Parce que c'est facile à observer, c'est facile à cultiver, c'est facile de sortir dehors, d'aller voir le parc voisin ou le petit bois. Donc, c'est quand même assez facile. En tout cas, c'est plus facile que d'enseigner le nucléaire, par exemple. Alors, à la maternelle, vous verrez que dans ce que je vais vous présenter ensuite, je trouve ça génial parce que les programmes sont finalement assez souples. Et dans l'étiquette Explorer le monde, on peut mettre un peu ce qu'on veut. À l'école élémentaire, les plans français, les plans maths prennent beaucoup de place. Et donc, il faut arriver à faire un peu de place aux sciences là-dedans. Heureusement, il y a une tendance qui se développe très fortement en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'école dehors ou l'école du dehors. qui fait que beaucoup de collègues emmènent leur classe une fois par semaine dehors. Et ça, c'est formidable parce que c'est une très belle entrée dans ce monde de l'arbre et du végétal. Enfin, au collège et au lycée. Alors, le lycée, je connais un peu moins, mais au collège, on a tous les enseignements A, les EDD, ici, enseignement au développement durable, tout ce qui tourne autour des enseignements concernant le climat, où on peut parler des arbres, on doit parler des arbres. Donc là, on a de beaux outils. Par contre, le danger au collège et au lycée, c'est de ne parler qu'avec un seul point de vue, le point de vue de la biologie, par exemple. Et donc, il faut essayer de lutter contre le cloisonnement des disciplines et peut-être arriver à monter des enseignements communs avec la physique, avec la techno. Et vous allez voir que je vais vous proposer un exemple, justement. Et enfin, chez moi, dans l'enseignement supérieur à l'université, je pense que nous avons un gros travail à faire dans la formation initiale des futurs professeurs, en particulier des professeurs des écoles, où je trouve que la part des sciences est trop faible. Donc, la condition sine qua non pour connaître l'arbre et faire aimer l'arbre, la nature, et combler ce déficit de nature auprès des jeunes, c'est de former les enseignants. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous présenter trois exemples d'actions de formation auprès des professeurs et de projets de classe qui ont été montés avec ces professeurs autour de la thématique de l'arbre. Dans la structure que je dirige, la Maison pour la science en Auvergne, c'est un service de mon université, l'université Clermont-Auvergne, qui travaille en partenariat avec le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand. Et cette Maison pour la science, elle fait partie d'un réseau de structures équivalentes à l'échelle nationale qui est piloté par la fondation Lama à la pâte. Alors, mes trois projets que je vais vous montrer, c'est un, deux, trois plantes haies, les défis des petits chercheurs, en particulier le défi « L'arbre est-il mort en hiver ? » Et puis, un projet interdisciplinaire qu'on a monté pour le cycle 4, et donc à cheval sur le collège, qui s'appelle « Tout en équilibre ». Alors, le dispositif 1, 2, 3 planté, il est simple. En gros, c'est choisir et planter une haie champêtre dans la cour de l'école. Et quand je dis choisir, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont les élèves. Donc, dans ce projet que j'ai développé il y a déjà quelques années, je vais vous le présenter en deux mots, et que je réitère maintenant de manière un peu plus modeste, mais il y en a un qui court en ce moment, cette année, en Haute-Loire. C'est un projet de développement durable pour les classes, qui offre de la formation en sciences pour les professeurs, autour de ce thème végétal. Cette formation, elle s'accompagne d'une aide, d'un soutien des formateurs pour les projets de classe, et vous allez voir qu'elle a une dimension qui va au-delà de l'école, une dimension sociétale et citoyenne. On a des partenaires dans ce dispositif, un pépiniériste, un éducateur nature, et surtout Mission A et Auvergne, qui nous a aidés à designer les haies. Les deux partenaires institutionnels de ma structure, l'UCA et l'Académie. Et puis, le tout a été financé par la Fondation Yves Rocher et le label d'excellence de l'université, l'ICIT de Clermont. Je vous présente ces quatre points, un projet de développement durable pour les classes et avec plein d'images pour illustrer, par exemple ici, la plantation des haies par les élèves. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce projet de développement durable ? On a essayé de comprendre les utilités d'une haie. On a essayé d'apprendre à reconnaître les essences, les arbres, les arbustes. Les élèves ont designé leur haie. On a conçu cette haie comme étant une haie champêtre dite témoin, c'est-à-dire qu'il soit une haie brise-vent, qu'il soit une haie qui accueille les pollinisateurs, qu'il puisse nourrir les oiseaux, etc. Enfin, toutes les fonctions de la haie. Et puis, on a mesuré qu'on installait dans l'école un objet de science pérenne et évolutif, si j'ose dire, parce que cet objet de science, là, c'est les images de la plantation en 2020. J'aurais pu, vous verrez d'ailleurs peut-être tout à l'heure une image, où la haie s'est bien installée parfaitement en quatre ans. Alors, qu'ont fait les élèves dans ce projet pendant deux ans ? Ils ont eu des sorties terrain, c'est-à-dire qu'on les a emmenés dans la nature pour aller voir les haies locales. Ils ont appris à déterminer, à connaître les essences qui poussaient autour de leur école. Ils ont fait des enquêtes auprès des vieux du village. Ils ont utilisé des clés, ils ont même créé des clés de détermination pour identifier les essences. Ils ont créé des herbiers, ils ont fait des suivis de croissance en travaillant sur les graines, sur les branches. Certains ont fait des programmes de sciences participatives, etc., jusqu'à la plantation. Les professeurs pour ce projet ont été formés autour de l'arbre et de la haie, avec des outils mis à leur disposition, moi-même qui me déplaçais pour les formations, bien sûr, mais des vidéos également, des clés de détermination. Voilà les thématiques des différents temps de formation que j'ai pu distiller pendant deux ans à mes professeurs. Il y en avait pas mal quand même. Chaque thématique, c'est trois heures de formation. Finalement, ces formations, ça se résume à connaître l'arbre, parce que c'est qu'une plante, une haie. On a été allés en forêt, on a travaillé autour de la biodiversité, on a fait de la physique en travaillant sur le vent, sur l'arrosage de la haie, est-ce que c'est nécessaire ou pas. On a aussi développé les compétences des professeurs autour de la démarche d'investigation. Ces formations ont toujours été accompagnées, c'est-à-dire d'abord, et valorisées. D'accompagnées comment ? Je crois fortement à l'entraide entre les écoles. Dans ce projet, nous avions un véritable réseau d'écoles. On avait 27 écoles, 4 collèges, dans toute la région Auvergne. Il y a toutes les listes des communes ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous montrer que chacun ne se sentait pas tout seul dans son projet de plantation de haies. Nous avons planté plus de 30 haies, c'est-à-dire pas loin d'un kilomètre linéaire de plans, ce qui est bien. Il y avait des petites haies, moins de 10 plans, et puis des grandes haies avec plus de 50 plans. J'ai formé dans ce dispositif une cinquantaine de professeurs. Pour les accompagner, nous avions des outils numériques pour échanger, partager ces expériences. Ici, vous avez une image qui vous montre un espace numérique de dépôt de travaux des classes. Nous avons aussi organisé des temps d'échange entre les classes, ou entre une classe et le chercheur, la chercheuse, en l'occurrence c'était moi, qui intervenait auprès des élèves, avec l'outil des classes virtuelles, via, pour essayer de communiquer dans ce réseau. D'autre part, toujours encadrer les pratiques et valoriser les travaux, la plupart, pas tous, mais la plupart ont bénéficié du soutien du dispositif partenaire scientifique pour la classe, c'est-à-dire, c'est un dispositif qui est géré par la Maison pour la science, et qui met en lien un étudiant scientifique avec une classe, et cet étudiant se déplace dans la classe pour aller soutenir des séquences de science, à raison de, au moins, cinq à six séquences de science. J'ai aussi pu apporter mon soutien, dès qu'on me le demandait, sous forme d'un, par exemple ici, c'était une interview par des CE2, qui m'ont posé des tas de questions très pertinentes sur les arbres. La valorisation des travaux de classe, comment elle s'est faite ? Il y avait l'espace numérique, qui était comme une exposition des travaux des classes, mais je voulais juste vous montrer que j'ai été très surprise de la richesse de ce que les classes ont produit. Ici, par exemple, il y a une image qui vous présente un blog, qui a été, non pas créé pour le dispositif, mais qui est le dispositif à alimenter pas mal d'articles sur ce blog, un blog qui était destiné aux familles, il y a eu des livrets de constitués sur les travaux des élèves, ici les élèves de la montagne bourbonnaise, il y a eu des expositions dans les écoles, dans les couloirs, vous voyez ici des planches d'herbiers qui ont été réalisées par les enfants. Donc, la dimension sociétale et citoyenne, elle est où ? Eh bien, pour faire tout ça, on a eu besoin du soutien des communes, des soutiens des familles, vous voyez ici la plantation qui s'est faite avec les parents et grands-parents. Le soutien des communes, il y a une petite image où on voit le tractopel qui a eu beaucoup de succès auprès des élèves de l'école d'Orsine pour aider à préparer le sol. On voit un employé municipal qui vient aider à la plantation. Le grand public également, il y a eu des classes qui ont participé à un événement qu'on appelle Expo Science, qui est une sorte de grande foire des sciences pendant laquelle les élèves ont des stands et ils peuvent présenter ce qu'ils ont fait pendant l'année. Et puis aussi une dimension inclusive que j'ai trouvée très intéressante dans pas mal, alors ça c'est une image de la haie qui a été plantée au collège de l'Oradou par la section Ulysse. Donc, le travail en fait là dans ce collège s'est fait avec une section Ulysse. Et puis, il y a d'autres écoles qui ont fait appel aux sections Ulysse de leur collège voisin pour aider à la plantation par exemple. Je vais un petit peu vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, le deuxième dispositif que je voulais vous présenter, c'est les défis des petits chercheurs. C'est un dispositif créé par la maison. Et ce qui est formidable dans ce dispositif, c'est que c'est destiné pratiquement exclusivement aux classes de maternelle, donc en cycle 1. C'est lancé, alors il y a plein de défis dans ce dispositif. Et le mien, c'est l'arbre est-il mort en hiver ? Donc, je mets les élèves, alors je leur envoie une vidéo où je leur parle et je les mets au défi de me prouver que l'arbre n'est pas mort en hiver, l'arbre feuillu, celui qui perd ses feuilles à l'automne. Donc, quelques images pour vous montrer que là aussi, ça conduit à sortir les élèves de la classe. Ici, j'aime beaucoup ce petit garçon qui est en train de s'assurer que l'arbre est vivant avec son stéthoscope. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? En fait, c'est un prétexte ce défi, parce que le défi lui-même est assez simple à relever. C'est un prétexte pour amener le professeur et sa classe à travailler sur l'arbre, sur le bois, sur les essences, sur la forêt, en bref, pour se familiariser avec l'arbre. Parce que pour lutter contre le déficit de nature, je suis persuadée qu'il faut semer des graines, c'est le cas de le dire, très, très tôt. Ici, vous, enseignant, c'est dès l'école maternelle. Dans les familles, ça devrait être dès la naissance. Dans ce défi, ce n'est pas seulement gentillé, c'est vraiment manier de vrais concepts scientifiques. Et ce, dès l'âge de 4 ans, c'est assez fascinant. De quoi est fait un arbre ? Quelle est son anatomie ? Comment il croit ? Sa croissance année après année. Je vous montre juste le petit dessin en bas à droite. Vous avez le schéma d'une branche observée à gauche par un enfant de maternelle. Le défi a été décliné aussi jusqu'au CPCE1. Et donc, vous avez ici un élève scripteur à droite qui va un peu plus loin, bien sûr, dans son observation. Mais on voit même sur la branche de maternelle que l'enfant voit une branche, des ramifications, des bourgeons, des lenticelles. Et pour l'élève un peu plus âgé, les cicatrices annulaires qui font les jonctions d'année en année. Donc, on va très, très loin, même avec des enfants très jeunes. Et surtout, on leur apprend à observer le monde qui les entoure, à le décrire avec des mots. Donc, c'est aussi des activités vraiment de langage. Tout ça, ça permet à la sortie, j'ai pu le constater dans les classes, que pour ne plus jamais dire que l'arbre bourgeonne au printemps, parce que les bourgeons, l'enfant, comprend très vite qu'ils sont là dès l'hiver. Ils sont même là dès l'été précédent. Et pour ne plus jamais dire non plus qu'il y a des feuilles qui poussent sur les branches au printemps. Ce ne sont pas des feuilles qui poussent au printemps. Vous qui avez suivi le MOOC arbre, vous savez bien que ce sont des branches feuillées et non pas des feuilles qui poussent au printemps. Et bien là, cet enfant de 4 ans, il est en capacité de le découvrir. Voilà, donc, bien sûr, on forme les professeurs pour qu'ils puissent être armés face aux questions des élèves et aux activités à suivre. Donc, sur l'analyse des branches, des bourgeons, la philotexie, etc. On offre également un espace numérique de partage pour échanger entre les classes. Et la valorisation du travail des classes se fait aussi sous forme d'un livret d'or que je produis à partir des remontées des classes et que j'offre à la classe en fin d'année. Et j'en fais aussi un lien Calameo qui est envoyé aux familles. Donc, ça fait une ouverture aussi vers les familles. Et enfin, le dernier projet qui est un peu plus à cheval sur le collège, un projet interdisciplinaire qui va mêler la biologie de l'arbre, bien sûr, mais aussi la techno et la physique. C'est tout en équilibre. Alors là aussi, ça part d'un défi. Donc, le défi, c'est un défi technologique. C'est le défi équilibre. Vous voyez une petite image là. Voilà. Quelle solution technique pouvez-vous trouver pour faire tenir debout un cylindre de mousse sur sa base tronquée ? Donc, évidemment, si le cylindre est juste posé sur la table, il tombe. Donc, comment faire tenir debout ce cylindre ? Le défi est lancé. Alors, c'est un peu particulier dans ce dispositif. On ne forme pas les professeurs avant. Mais le défi est lancé aux classes. Et donc, le professeur va faire aussi de la recherche, comme ses élèves. Ils vont investiguer des solutions techniques avec tout le matériel possible et imaginable présent dans la classe ou qu'on peut amener dans la classe. Et on va classer. Pardon, il y a aussi un espace numérique d'ouvert pour que les classes fassent remonter leurs solutions. Et regardez, juste une petite vue comme ça, des solutions techniques inventées par les élèves qui vont tourner finalement autour de l'ancrage, de l'étayage, du haut-bannage, etc. Une fois que ça s'est fait, on forme cette fois les professeurs pendant un temps assez court, trois heures. On a eu fait aussi sur une journée entière, autour des notions d'équilibre, de centre de gravité, de polygones, de sustentation, tout ce qui est levier et toutes les solutions technologiques pour bien les comprendre et bien les expliquer ensuite. Vous voyez ici des temps vraiment où il y a là aussi de l'investigation de la part des professeurs. Et ça se termine par le défi numéro deux qui est lancé à nouveau à ces classes. Il faut aller, parce que vous allez me dire où sont les arbres là-dedans ? Et donc le défi numéro deux, c'est d'aller retrouver dans le monde des arbres les solutions techniques qu'on a trouvées en classe, les solutions technologiques qu'on a trouvées en classe. Et voilà ce que ça donne. On peut tout à fait, autour des solutions de tutorage, ancrage, étayage, haut-bannage, etc. Trouver des exemples dans la nature, ouvrir son œil et aller les récolter. Alors, soit les arbres qui nous entourent, soit éventuellement de la documentation sur Internet quand on est par exemple sur les racines contreforts des arbres tropicaux. Mais voilà l'idée. Et ça va même au-delà des arbres puisque les élèves recherchent aussi ces solutions technologiques dans le patrimoine bâti qui entoure le collège et même pendant les cours de gym, tout ce qui est équilibre dans les cours de gym. Voilà, on accompagne et on valorise, encore une fois. Alors, pour les classes de primaire, on les envoie à l'École des sciences. L'École des sciences, c'est un centre pilote, la main à la patte. On a la chance d'avoir ce centre pilote en Auvergne à côté de la Maison pour la science. Ce centre pilote travaille d'ailleurs avec nous à la maison. Donc, les enfants vont faire aussi une journée de science à l'École des sciences. Et puis toujours, je leur produis un petit livret d'or en récompense. En conclusion, j'ai essayé de vous montrer cette entrée que j'avais, ce souci que j'ai de lutter contre la cécité botanique. Je pense qu'un des moyens, c'est de passer par vous et de former les enseignants à manipuler ces concepts sur l'arbre, avoir des bases de botanique pour reconnaître et identifier, encore que ce ne soit pas tout à fait nécessaire. On peut très bien travailler sur l'arbre sans même identifier son nom. En tout cas, avoir des bases sur son fonctionnement pour comprendre sa croissance, comprendre comment il s'adapte aux saisons, etc. Et puis, offrir des pistes, des projets, des façons de faire en classe. Qu'est-ce qui marche bien au bout de quelques années de ces différents projets ? Ce qui marche vraiment bien, c'est qu'il faut vraiment former les enseignants, mais avec un accompagnement. Si on fait de la formation one shot, ça ne marche pas bien parce que l'enseignant se retrouve seul. S'il n'est pas scientifique, il a peur de mal faire et donc il ne se lance pas. Donc, il faut cet accompagnement. Et le mieux, c'est quand il est accompagné avec ce lien avec la recherche. Moi, c'est ce que j'offre avec mon action. Si ce n'est pas avec la recherche, ça peut être avec le monde associatif, avec un éducateur nature. Ça marche très bien également. Ce qui marche très bien, c'est de mobiliser les classes, les élèves autour de défis. Quand on lance un défi, surtout à l'école primaire, en général, même à des maternelles, ils sont tout contents et ils sont enthousiastes pour relever ce défi. Il faut aussi avoir un objectif fort et utile. Par exemple, celui d'une plantation. Je trouve que ça, c'est très porteur. La haie, c'est vraiment un bel objet ou pourquoi pas même un arbre. Mais par contre, attention, il ne suffit pas de planter un arbre pour faire de ses élèves des botanistes et en tout cas pour lutter contre cette cécité botanique. Il faut qu'il y ait tout ce que je vous ai raconté autour. C'est-à-dire vraiment un travail fouillé autour de cet objet arbre. Et puis, la dernière chose qui marche bien, c'est qu'il faut valoriser leur travail. Là aussi, les élèves sont ravis. Lorsqu'ils reçoivent le livret, lorsqu'ils sont diplômés, on leur fait des diplômes de planteurs de haies, par exemple, etc. Quand on communique sur leurs travaux, même dans la presse, ça marche fort. Voilà, je crois avoir tenu le temps. J'ai peut-être parlé un petit peu vite parce que je voulais vous présenter ces trois grands exemples de formation qu'on a mis en place en Auvergne. Mais je suis à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr. Catherine, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez très bien tenu le temps, puisqu'il est presque 18 heures. Présentation qui est à la fois sur le diagnostic, mais surtout à travers les trois projets que vous avez présentés. Et vous avez été précis sur les aspects de conception, de mise en œuvre. Vous avez souligné la dimension partenariale aussi, très importante. L'aspect de la valorisation, que vous avez rappelé en conclusion. Donc, autant d'éléments qui, je suis sûr, seront très utiles à toutes les personnes qui envisagent ou qui ont déjà mis en place ce type de projet. Alors, en attendant que les questions affluent sur le fil de discussion, je voulais peut-être vous poser une première question. Un élément qui peut parfois être bloquant, enfin, vous allez me dire si ça peut être bloquant ou pas, est celui de l'identification des arbres, parce que ce n'est pas toujours très facile. En d'autres termes, ma question est la suivante. Faut-il savoir, être en capacité d'identifier les arbres pour travailler dessus avec des élèves ? Alors, c'est une très bonne question et je vais répondre d'emblée non. Non, ce n'est pas indispensable de savoir identifier un arbre et de mettre son nom dessus. Sauf si, évidemment, vous avez l'intention d'aller constituer votre haie et qu'il vous faut identifier les bonnes essences à mettre dans la haie. Là, il y aura un travail obligatoire de passage, d'identification des essences. Mais si on ne va pas jusque-là, on peut tout à fait travailler autour de l'arbre et de la forêt sans savoir quels sont les noms de ces arbres. Et puis, parce qu'on va travailler à ce moment-là sur la constitution d'un arbre. C'est fait comment un arbre ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Le bois, comment se met-il en place ? Comment un arbre grandit ? Finalement, on n'a pas tellement besoin de savoir si c'est un chêne à être ou un épicéa. Évidemment, après, vous aurez des questions, les enseignants, de la part de vos élèves. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas un qui dit « mais c'est quoi cet arbre ? » Il y en aura bien un qui dira « ça, c'est un séquoia géant. » Alors que vous observez un feuillu, vous saurez d'emblée que ça n'est pas la bonne identification. Donc, il vous faudra peut-être aller un petit peu plus loin et quand même apprendre à les identifier. Donc, il y a des outils pour ça. Il y a des outils scientifiques qui sont des clés de détermination qu'on apprend à utiliser justement dans les formations dont on peut aussi apprendre soi-même en auto-formation. Il y a des vidéos, on en a créé une à la maison où j'explique pas à pas quelles sont les étapes nécessaires pour utiliser une clé de détermination. Voilà, donc on peut tout à fait apprendre. Et si on ne sait pas, si on ne veut pas apprendre ou si on se sent trop frileux, il y a encore une fois des outils maintenant très puissants qui sont des boîtes noires. C'est-à-dire, on rentre dans la boîte une photo de la feuille, de la branche, de l'arbre et ressort de la boîte noire le nom de l'arbre. Donc, je pense à l'application PlantNet, une application à mettre sur vos téléphones qui est formidable. C'est très puissant maintenant. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui va vous donner le nom de l'arbre. Ça peut aussi vous rassurer d'ailleurs si vous utilisez une clé. ça peut vous rassurer sur le, comment dire, ce que vous dira l'intelligence artificielle. Voilà, donc, encore une fois, pour répondre à votre question, Vincent, non, on n'est pas obligé d'étiqueter. Par contre, ça viendra à un moment ou à un autre. Alors, des questions commencent à arriver. Une première, vous avez présenté trois dispositifs. Vous n'avez pas, alors ça fait erreur de ma part, évoqué les sciences participatives. Il y a des dispositifs. Je ne l'ai pas dit en allemand, c'était cité à un moment, mais bien sûr. Comme l'observatoire des saisons sur la technologie, ce genre de choses. Comment utiliser cet outil ? Alors, voilà. Oui. Donc, l'outil science participative, c'est formidable pour l'école, pour l'éducation, parce qu'on a affaire à des organismes qui vont produire de la documentation, des trajets, des séquences de classes, etc., réfléchis pour accompagner les classes dans un programme de sciences participatives. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Par contre, moi, j'aimais quand même faire attention. Par exemple, le programme de sciences participatives de l'Observatoire des saisons sur la phénologie, il est super, mais il est quand même assez compliqué. C'est-à-dire, aller identifier les stades de débourrement d'un arbre en… Alors, je ne me souviens plus des pourcentages, mais il faut qu'au moins 75 % des bourgeons soient ouverts. Comment est-ce qu'on évalue que 75 % des bourgeons de l'arbre sont ouverts ? Ce n'est pas très facile. Après, il peut y avoir des programmes de sciences participatives un petit peu plus simples. Par exemple, les classes 1, 2, 3 plantées, on les a fait participer la dernière année à un programme. Alors, il n'existe plus parce que c'était un chercheur, un collègue de Bordeaux qui avait besoin de données sur le terrain et qui a développé un programme de sciences participatives qui s'appelait… Comment ça s'appelait ? Les gardes du corps du chêne, Oak Bodyguard, ça s'appelait. Et il faisait fabriquer aux élèves des chenilles en pâte à modeler, des leurres, en fait, pour les oiseaux, qu'il faisait placer dans des chaînes, alors faire les choisir bien son chêne, l'orientation des branches, il fallait faire des belles chenilles. Il y avait tout un protocole de recherche, simple, mais bien délimité. Et donc, c'est ça l'avantage des programmes de sciences participatives, je reviens là-dessus, c'est, en général, c'est bien balisé. Et puis, il y a un vrai objectif valorisant pour les classes, c'est de participer, de produire des données qui sont utilisables par la recherche, par un chercheur. Et ça, en général, ça plaît beaucoup. Donc oui, bien sûr, moi, j'encourage à aller gratter à l'Observatoire des saisons, aller gratter les programmes de, comment ça s'appelle, Sauvage de Maru, on est plutôt sur de la plante herbacée, il y a des programmes sur les lichens, il y a plein de programmes de sciences participatives, et c'est vrai que c'est passionnant. Viginature, merci. Renaud, je cherchais le mot et il m'échappait. Viginature, bien sûr. Alors, je vais ensuite vous poser des questions. Je ne suis pas sûr qu'il y a un ordre très logique dans toutes ces questions, mais on va faire comme ça si vous le voulez bien. Peut-être que la question, le dénominateur, c'est la question des ressources. Alors, on a bien compris qu'en Auvergne, c'était très bien d'avoir Catherine Laine en Auvergne parce qu'elle se déplace, elle est en 3 heures, elle est super dispo, elle est grande, il y a des ressources partout. Efficace. Qu'est-ce qui se passe sur les autres territoires ? Comment s'y prendre pour les enseignants qui nous écoutent ? Vers qui se tourner ? D'accord. On vient de citer un petit peu ces grands organismes qui lancent des programmes de sciences participatives, donc on peut déjà aller gratter sur Internet là-dessus. Il y a dans chaque région, et j'en suis sûre, un tissu associatif très riche en lien en général souvent avec les grandes sociétés savantes de France, par exemple la Société botanique de France, la SBF, la Société naturelle, la mémoire va me manquer, les muséums d'histoire naturelle locaux, des associations de botanistes, donc il faut se tourner vers ce monde associatif. Je souligne quand même que la maison pour la science en Auvergne, elle n'est pas toute seule, encore une fois, il y en a 14 en France, donc il y a quand même pas mal de régions où il y a des maisons pour la science. Allez taper à la porte des maisons pour la science, elles sont là pour ça, pour vous donner des ressources. Une maison pour la science ça a la particularité de faire de la formation continue pour les enseignants, mais les formateurs qui interviennent sont des chercheurs et enseignants-chercheurs, donc c'est aussi des structures universitaires qui ont un réseau très large d'intervenants potentiels sur votre territoire. Des Catherine Laine ailleurs, parce qu'il y en a plein dans d'autres régions. Les conservatoires botaniques, tout à fait, je suis d'accord, donc on a un des conservatoires des CNB, conservatoire national botanique, un petit peu partout, donc là aussi, il faut aller frapper à leurs portes. On a les conservatoires d'espace naturel, les scènes qu'on peut aussi solliciter. Alors par contre, parfois, tous ces partenaires, il y en a quelques-uns qui sont payants, c'est-à-dire que dans le monde associatif, parfois, il faut payer pour avoir droit à un projet. Donc c'est aussi pour ça que je vous encourage d'abord aussi à aller voir les partenaires publics, que sont les universités, que sont les muséums, là c'est les villes, bien sûr, mais voilà, donc il faut faire le tri un petit peu. J'ai sûrement, j'en oublie sûrement plein, je pense que dans le chat… Je suis aperçu de la diversité surtout du tissu, aussi bien au niveau académique que sur le plan associatif, des personnes très compétentes, il faut faire l'effort, les chercher, mais il y a un moyen d'en trouver sur tous les territoires, bien entendu. Je pense. Pour ces questions. Et il y a aussi souvent parfois la question de dire, moi j'habite en ville, les CPN, voilà, exactement une ressource qui est une mine d'un site d'information, je suis tout à fait d'accord. Abonnez vos classes à la Hulotte pendant que vous y êtes, le journal le plus lu dans tous les terriers, et voilà, vous aurez une revue naturaliste d'une très haute qualité, donc ça c'est formidable. Tela Botanica, ça c'est le site des botanistes, alors c'est un peu plus difficile d'accès quand même à celui qui n'est pas botaniste quand même. Je voulais rajouter quelque chose, je ne sais plus quoi. Et le temps que ça vous revienne, je vais tout de suite vous proposer une autre question. Vous avez évoqué PlantNet après avoir dit bien sûr que ce n'était pas la solution unique à toutes les questions d'identification. C'est surtout que c'est une solution qui n'est pas une solution scientifique. Il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas de démarche. C'est de, voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre rapidement quelques outils ? Vous avez parlé des clés de détermination. Les clés. Alors, si on veut des clés assez simples qui identifient, je ne sais plus combien il y en a, peut-être une vingtaine d'arbres feuillus et une vingtaine d'arbres conifères, c'est les clés de l'ONF. Les clés de l'ONF, elles sont parfaites. Par contre, après, moi, ce que je trouve vraiment formidable, et ça aussi, je fais travailler les profs en formation là-dessus, c'est de créer sa propre clé. C'est-à-dire que de construire sa clé de détermination, c'est-à-dire d'identifier les critères qu'on va observer qui vont être discriminants, qui vont permettre de faire des tris, et de construire petit à petit sa clé qui finalement ne ressemblera à aucune autre clé de détermination, ça, c'est quand même assez génial. Alors, vous allez me dire « Oui, mais pour construire une clé, il faut quand même que je sache le nom de l'arbre qui est au bout. » Oui, donc ça, c'est peut-être un niveau au-dessus, mais franchement, il y a là aussi, on trouve pas mal de choses sur Internet, sur la création de sa propre clé de détermination. Une autre question, toujours sur la question des ressources, mais celle des ressources végétales. Dans un projet comme Planter une haie, un établissement veut faire ça finalement, vers quelles essences il va se tourner tout simplement ? Oui, alors là, c'est très simple, en fait, et c'est vraiment ce qu'on a préconisé dans 1, 2, 3, Planter et c'est la démarche qu'on fait prendre à toutes les écoles. Alors, l'avantage, c'est que c'est beaucoup d'écoles rurales. Bon, pour les écoles de ville, on peut en discuter et c'est là aussi la puissance du réseau des écoles, c'est de pouvoir échanger avec d'autres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait sortir les élèves, les classes dehors et on les fait aller à la recherche des haies ou des essences qui poussent localement. C'est-à-dire qu'on va aller dans la campagne environnante, dans le petit bois d'à côté et on va chercher qu'est-ce qui pousse là naturellement et je vais essayer d'identifier ces essences-là. Parce que si elles poussent là naturellement, si la haie est installée là depuis 50 ans, c'est que les essences sont bien adaptées au climat, au sol, etc. Et donc, on se, comment dire, on contourne cet obstacle de se dire, oui, mais alors moi, je suis sur un sol basaltique, qu'est-ce que je dois mettre ? Moi, j'ai un sol calcaire, etc. Enfin, voilà. Donc, on va en fait copier ce qu'il y a déjà, ce qui pousse déjà autour de la classe. Quand je dis des écoles rurales, ça peut être des petites villes et puis une sortie qui est organisée. Alors là, il faut un quart, évidemment, mais on peut aller faire organiser une sortie, une journée dans la campagne environnante pour aller se renseigner, aller travailler sur les essences qui poussent autour. Et des arbres, pardon, des arbres fruitiers aussi ? Pourquoi pas ? Oui, c'est-à-dire que ça dépend du projet que vous voulez monter. Dans le projet 1, 2, 3 plantés, on était plutôt sur de la haie champêtre, ce qu'on appelle la haie champêtre, dans laquelle, d'ailleurs, on a planté des merisiers, on a planté des pommiers, voilà. Si vous aviez un projet, pourquoi pas, de forêt nutritive, ça se fait beaucoup en ce moment, ça peut être très sympa aussi et ça peut permettre de travailler avec le, comment dire, l'horticulteur voisin ou l'association qui essaye de sauver les vieilles pommes locales, enfin, voyez ce que je veux dire, les anciennes essences, etc. Oui, tout est bon, tout est bon. Ce que je veux dire aussi dans ce projet, quand je disais tout à l'heure d'avoir un objectif important, ça peut être la plantation de quelque chose dans l'école. Pour moi, c'est un peu, c'est presque anecdotique, parce que ce que je veux dire là derrière, c'est qu'il est important de faire connaître la végétation qui pousse, les arbres qui sont là et de montrer aussi l'importance des vieilles haies, des vieux arbres et tout ça. On va planter, bien sûr, un arbre, on va le regarder pousser, mais cet arbre-là ne remplacera jamais le vieil arbre qui pousse derrière l'école, etc., parce qu'il ne rend pas les mêmes services. Donc, il y a peut-être aussi cette dimension-là à faire bien prendre conscience. Vous avez vu que j'ai cité, j'ai mis un petit attention à la fin de ma présentation pour dire, ce n'est pas parce que je plante un arbre que j'ai un geste de développement durable. C'est plutôt parce que je protège le vieux bois ou le vieil arbre qui est à côté de mon école. Là, j'ai un vrai geste de développement durable parce que je protège un arbre qui est installé depuis longtemps, qui a des fonctions, des services écosystémiques nombreux, qui accueillent de la biodiversité, etc. Et c'est beaucoup mieux de protéger cet arbre-là et de ne pas le couper que d'aller en planter un jeune. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est bien aussi, mais c'est faire prendre conscience aussi de cette importance de ce qui est déjà en place. Vous avez parlé du projet dans l'enceinte de l'établissement avec les haies. Vous avez aussi parlé de sorties d'enfants. Je vois, l'un des participants signale à Marseille, par exemple, des écoles impliquées dans le développement, la mise en place d'une forêt Miyawaki. Oui, voilà, c'est très à la mode. des terrestres éducatives également qui s'appuient un peu sur le principe, c'est ça, où les enfants décident ensemble d'actions qu'ils vont conduire dans la forêt, c'est ça ? Oui, il y a un côté démocratique qui est très sympathique. Vous savez, par exemple, dans le projet 1, 2, 3 plantés, quand j'ai reçu les commandes des classes, très rarement, je suis intervenue sur le choix, très peu, parce que je trouvais que c'était important que ce soit leur choix à eux, ils avaient décidé de ces essences-là pour telle et telle raison, qui n'étaient pas toujours pour moi les raisons peut-être premières, mais je trouvais qu'il y avait ce côté démocratique, je fais mon choix, en lien avec les camarades de la classe, en lien avec le réseau des écoles éventuellement, donc ça, c'est important également. Alors, oui, effectivement, je vois quelques messages qui font état toujours d'un décalage entre ce que l'on peut apprendre sur les arbres, le soin, les plantés, etc., et puis parfois la gestion des arbres dans des espaces en ville. Alors, il y a une dimension vachement intéressante dans 1, 2, 3 plantés ou dans un projet équivalent qui pourrait être monté, la forêt Miyawaki, par exemple, c'est que ça ne se fait pas sans l'aide des communes. On n'a pas le droit de planter une haie dans une école. Il faut l'accord de la commune et souvent, on fait appel à la commune aussi pour avoir l'aide des services verts de la commune. Et donc, ça, c'est chouette aussi parce que ça permet d'avoir, de la part de l'école, un discours vers les élus, vers les adultes qui gèrent la ville où j'habite, qui est un discours de, ben moi, voilà, petit écolier, je veux planter un arbre, je veux protéger cette forêt-là, etc. Donc, je trouve que ce n'est pas seulement un discours descendant des adultes vers les enfants, c'est aussi un discours ascendant des enfants vers la société, en fait. Vous avez parlé d'approche, alors, vous avez parlé de discipline, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait travailler autour de l'arbre ? Il y avait les formations à la science, tout simplement, il y avait la physique, mais est-ce que, on va bien plus larguer un petit peu cela ? Et justement, pour aller au bout de ma question, Catherine, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements cherchent à verdir leurs cours, sans que peut-être aussi limiter l'effet d'îlot de chaleur, il peut y avoir… Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que finalement, en plus de planter des arbres, déjà, comment les planter pour rendre cela, l'intégrer dans des projets éducatifs intéressants, avec la dimension participative que vous évoquiez ? Et ensuite, comment les faire parler, ces arbres, à travers des projets et les ancrages dans différentes disciplines ? Donc, ça va être un peu un grand ensemble de questions. Oui, oui, tout à fait. Donc là, je vais pouvoir même évoquer un projet dans lequel on m'a demandé d'être marraine, entre guillemets, d'un collège voisin, un collège urbain de la ville de Clermont, donc avec une cour très minéralisée. Ils ont le projet de déminéraliser cette cour, d'enlever le macadam, d'avoir des espaces. Ils ont déjà planté une haie, donc ça, c'est fait. Et ils ont d'autres envies autour de ce verdissement, de plantation d'arbres, de fruitiers, justement. Et ce que je trouve assez sympathique, c'est que dans ce projet, on a le projet aussi de, enfin, c'est pas moi, mais en physique, de placer des capteurs pour aller mesurer le vent, la température, il y aura la station météo. Donc, il y a le prof de physique, le prof de techno, le prof de SVT. Donc ça, c'est les profs de sciences qui sont impliqués, mais dans ce projet et même en amont, ils ne sont pas encore plantés pour la plupart, ces arbres, en amont, il y a la prof de lettre, une prof de lettre, il y a un prof de maths, il y a la prof documentaliste, donc il y a une, enfin, c'est vraiment interdisciplinaire qui sont impliqués là-dedans. La prof de lettre, elle fait écrire une pièce de théâtre par ses élèves autour de l'arbre. Donc ça, il y a vraiment une dimension littéraire, production d'une œuvre, en fait, et ça, je trouve la dimension assez belle. Il y a l'organisation par tous ces professeurs et les classes impliquées d'un espèce de colloque, de colloque de chercheurs auxquels je suis invitée en tant que chercheuse, bien sûr, mais ils vont me présenter leurs travaux sous forme de, comment dire, de communication orale, de posters, donc il y a aussi toute une dimension de communication, de transmission de son savoir, langagière, écrite, orale et écrite. Enfin, je trouve que ce projet, il est magnifique, et même s'il y a des défauts, il y a toujours des défauts, ce n'est pas grave. Ça va de l'avant, ça fait aussi, comment dire, ça décloisonne les classes, parce qu'il y a des choses qui se font entre les classes, les classes rassemblées. Alors évidemment, ça fait gérer parfois 130 gamins d'un seul coup, donc ce n'est pas facile. Il y a un soutien très fort de l'équipe dirigeante, évidemment, la principale adjointe en particulier, le principal, bien sûr, qui a donné son accord, et donc un côté très facilitant de l'équipe dirigeante qui donne des heures, d'ailleurs, à ses profs, pour discuter de ce projet, se réunir, etc. Alors, oui, mon micro, eh bien, alors, une question, vous avez proposé, au tout début de votre présentation, un diagnostic, sur notamment la cécité, botanique, une question de Madeleine qui signale, en Belgique, un projet Ose-le-Vert, alors sans parler peut-être de ce projet-là, est-ce que vous êtes allé regarder ailleurs ce qu'il se faisait ? Est-ce que, finalement, il y a des contextes culturels dans lesquels l'arbre est beaucoup mieux intégré ? Alors, la notion de déficit de nature, elle vient beaucoup des pays, enfin, Canada et Etats-Unis, mais beaucoup Canada. Et donc, effectivement, au Canada, on voit fleurir pas mal de ces projets autour de l'arbre. Alors, transposable, pourquoi pas ? Par contre, c'est souvent des essences qui ne sont pas chez nous, donc on a du mal un petit peu à transposer. Plus près de nous, en Europe, on a effectivement, en Belgique, en Allemagne aussi, voire les pays du Nord, où on a, comme ça, ces projets qui se développent autour de la classe du dehors. On en vient à ce concept d'aller faire la classe dehors. Et l'aller faire la classe dehors, je connais mal, parce que, pour moi, ce que je sais, c'est que ce n'est pas qu'aller faire de la biologie, ce n'est pas qu'aller regarder des arbres et aller travailler sur les arbres. C'est aussi, on va faire la classe dehors pour faire des maths, pour faire du français, etc. Donc, j'imagine que c'est tout à fait possible. Je connais assez mal, donc je ne pourrais pas vous soutenir là-dessus quelles sont les activités à faire. Si, je pourrais vous soutenir pour les activités autour du vivant, ça, bien sûr, mais je sais que ça se développe pas mal. La difficulté étant de pouvoir sortir les élèves de l'école en toute sécurité. Ce n'est pas facile de se dire, oui, moi, si j'ai besoin d'un quart toutes les semaines, c'est impossible. Il y a un coût qui est insurmontable. Toutes ces écoles qui pratiquent cette chose-là, c'est des écoles qui ont effectivement un parc à proximité. on peut y aller à pied. Je parle d'école, c'est beaucoup les écoles, ce n'est pas tellement les collèges, parce que le problème des collèges et des lycées encore plus, c'est qu'après, on est tenu par les programmes et c'est normal. On a un programme à remplir. À l'école, c'est encore là où on a peut-être plus de liberté et à mon avis, encore plus en maternelle. Et ça tombe bien parce que c'est à cet âge-là qu'il faut semer les graines. Donc, je pense que les conditions sont réunies. Mais je meurs d'envie de vous relayer cette question de Christian. Une question qui est un petit peu d'ordre éthique parce que finalement, Christian souligne que quand on blesse les arbres, il se passe des choses assez intéressantes parce qu'il y a des réactions, il y a parfois d'autres organismes qui arrivent. Est-ce une pratique à encourager avec l'obération ? Oui, c'est une très belle question parce que la première chose, c'est que, par exemple, dans un projet comme L'arbre est-il mort en hiver avec les maternelles, on les emmène dehors et on fait une récolte. On va aller cueillir des branches, on va aller couper des branches parce que relever ce défi-là, c'est ramener les branches dans la classe et on fait ce qu'on appelle du forçage de bourgeons. C'est un défi qui doit se passer entre début février et mi-mars, pas plus, quand la dormance des bourgeons est bien levée, la vraie dormance, et avant que le débourrement n'ait lieu. C'est un défi quand même assez minuté dans le temps. Et donc, on coupe des branches. donc ça peut être une question, on le prive de sa branche, donc on va expliquer qu'on a un prélèvement qui est un prélèvement scientifique, un scientifique fait des prélèvements de manière raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne va pas élaguer tout l'arbre, on va lui prendre quelques branches, on va ramener ces branches dans la classe, on va les regarder débourrer, donc on va pouvoir relever le défi, on va pouvoir voir l'allongement des branches, le mesurer, on va observer tout ça, donc on va acquérir des connaissances, des compétences d'observation, de dessin, etc. Et ensuite, quand on a fini le défi, qu'est-ce qu'on fait des branches ? Les branches, on a peut-être un tas de compost, on a peut-être quelqu'un qui a une cheminée, on va lui donner les branches, ou on va aller les remettre dans la forêt pour que ces branches puissent enrichir le sol et on va pouvoir travailler sur le compost, travailler sur la litière, etc. Donc, voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on ne casse pas une branche comme ça, on explique pourquoi on la coupe, et elle a une durée de vie, cette branche, et elle va pouvoir participer au cycle et être recyclée. Et votre autre question, Vincent, j'ai oublié. Je crois que c'était cette question-là que je vous ai... Ah oui, et donc, il y avait peut-être derrière la question de ce monsieur ou cette dame, la question de la souffrance. La souffrance. Oui, donc je viens couper une branche, c'est comme si, dans mon imaginaire, je venais couper le bras de mon voisin. Donc, à l'école, c'est un peu difficile à travailler là-dessus, mais on peut aussi répondre de manière simple que la souffrance telle qu'on la connaît chez nous, être humain, ou dans le monde animal, cette souffrance-là n'existe pas chez les plantes ni chez les arbres. Alors, comment on le sait ? Parce que cette souffrance, elle passe par un système qui est le système nerveux, qui n'est pas chez les plantes ni chez les arbres, elle passe par des récepteurs de la douleur très particuliers, qu'on appelle des nocicepteurs, qui sont codés par des gènes particuliers. Ces gènes n'existent pas dans les génomes des arbres et des plantes, donc on est sûr qu'il n'y a pas la nociception dans le monde végétal. Et d'autre part, on peut aussi répondre, si on ne veut pas rentrer dans le détail, d'un point de vue évolutif, qu'est-ce que c'est que la souffrance pour nous ? La souffrance, c'est un signal d'alarme pour notre corps qui dit, attention, il y a danger et donc il faut fuir ce danger. Il faut retirer la main de la flamme, il faut fuir face à la morsure du chien, etc. L'arbre ou la plante qui est un être fixé ne peut pas fuir ce danger et donc elle a d'autres moyens de se défendre. Elle va se défendre contre la blessure. Le premier moyen, c'est qu'elle peut perdre une branche, cette plante, cet arbre, sans mourir. L'intégrité du corps n'est pas remise en jeu. Nous, on perd un bras, on peut peut-être continuer à vivre, on sera très handicapé, on perd la tête, on ne vit plus. Un arbre, vous l'étêtez, il doit repartir. Pour la plupart, il va repartir. Donc en fait, on a cette plasticité des arbres qui fait que cette plasticité, elle remplace la souffrance et elle va au-delà. ça ne veut pas dire que l'arbre ne perçoit pas qu'on vient lui couper une branche. C'est sûr que c'est perçu, mais c'est perçu comme étant un signal « attention, il faut immédiatement mettre en jeu, en action, les défenses de l'arbre, la fabrication de substances antipathogènes par les cellules vivantes qui se retrouvent à l'air libre, etc. » Il n'y a pas de souffrance. L'arbre, il peut être coupé, il perd des branches au cours d'une tempête, il va en remettre en place. La plasticité est là pour vous rassurer. Je profite de cette question et de votre réponse très utile pour signaler que sur tout l'aspect connaissance des arbres, c'est un aspect que vous n'avez pas développé forcément dans cette présentation puisque vous ne pouvez pas parler de tout. Ça a été signalé, beaucoup d'entre vous ont suivi le MOOC sur l'arbre. C'est juste qu'on travaille sur la mise à jour, l'enrichissement en tout cas pour une prochaine session avec des sujets comme par exemple celui que vous venez d'évoquer. Mais il existe d'autres pistes et j'ai vu tout au long de ce direct dans le fil de discussion que beaucoup de participants avaient beaucoup de choses passionnantes à nous signaler. Donc n'hésitez pas à le parcourir rapidement et à prendre des notes. Ça peut être certainement très utile. Il est 18h27. Avant de conclure, j'aimerais simplement vous laisser une minute ou deux pour le mot de la fin, Catherine, par rapport à l'ensemble de ces échanges. Merci Vincent. D'abord, je voudrais remercier tous les participants qui ont suivi ce direct qui ont été, j'espère, intéressés par ce que je leur ai raconté. Sûrement que je les ai déçus parce qu'en une demi-heure, je ne peux pas vous dire tout et vous former, mais c'était plus vous montrer que tout est possible. On peut tout à fait monter des projets, même très modestes, même si c'est juste aller observer des branches d'un arbre et comprendre qu'en hiver, il y a des bourgeons, que ces bourgeons vont donner des branches feuillées en printemps. Ça suffit. On peut faire des choses très modestes. Et vraiment, vous avez un rôle très important à jouer à l'école, dans l'éducation, parce que, hélas, le citoyen lambda, nos familles, on est éloignés de cette nature. Et je pense que c'est un enjeu fondamental pour les années à venir, pour la transition vers ce monde, comment dire, je ne sais pas, le monde d'après, mais dans ce monde changeant, avec ce climat changeant, on a besoin de ce monde végétal. Arriver à faire comprendre dès le plus jeune âge que sans le végétal, il n'y a pas de vie animale, c'est formidable. Et on aurait pu aussi rajouter, bien sûr, le monde microbien, mais ça va encore plus loin. En tout cas, merci infiniment de m'avoir donné la tribune pour ce direct, Vincent. Eh bien, Catherine, je vous dis à très bientôt. C'était une excellente présentation. J'espère qu'elle aura été utile à l'entreprise et aux personnes qui se sont connectées. À tous les participants, je signale et je rappelle que ce direct est enregistré et qu'il pourrait être soit revisionné, soit conseillé éventuellement à des collègues ou à des amis pour aller puiser quelques idées dans cette présentation. Plus largement, pour suivre les informations, vous savez que dans le cadre des MOOC, produits coordonnés, animés par UVED, beaucoup de directs sont organisés. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les programmes, les prochains événements à suivre. Et pour cela, le mieux actuellement, c'est d'aller dans notre MOOC qui est le plus ouvert, c'est le MOOC sur le changement climatique. Vous trouverez toutes les informations sur les prochains rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada